Moi j'ai une autre question à vous poser. Vous êtes à la tête de cet état depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'état africains ? On voit qu'en France il y a du dégagisme, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce qu'on est président à vie quand on est président du Tchad par exemple ? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut s'expliquer cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être que ça donne aussi... Mais Macron ne sera plus au pouvoir en attendant. Attendez, attendez, c'est peut-être que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique que faire cela. Et de deux, c'est parce que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez ? Non. Pourquoi ? Je ne suis pas un homme heureux. Je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre qui est passée, dans une guerre. Au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. C'est-à-dire, en 2006, il devrait céder, en fait, disons, au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire était, avait attaqué, il m'a eu ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez ? Mais en 2016, il ne l'a eu ici. Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent. Et je le dis haut et fort, la France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis, je ne le fais pas, de changer la constitution pour l'histoire. Je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo perd, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est la France qui vous a poussé à continuer ? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidat ? S'il vous plaît, Marc. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer ? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit, je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est intersemé. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit, en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps, de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont entretenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la constitution qui me critiquent. Et aujourd'hui, combien de temps encore ? Pour autant, pour autant, pour autant, je pense qu'il fallait aussi voir que la guerre, au cas de cet arrêté, en 2008, en mai 2008. Les armes sont définitivement tues en mai 2008 seulement. Maintenant, il y a des questions de principe, certes, que la durée, dans ces fonctions-là, n'est jamais une bonne chose. Mais non plus aussi, il ne faut pas laisser le pays dans un désordre.